Hi ! Mes amis, c'est parti pour une nouvelle vidéo sur The Legend of Zelda The Wind Waker ! Alors, qu'est-ce que c'est que ce jeu ? Vous allez me dire pour certains, parce que voilà, moi je suis pas une... J'suis pas vraiment un player, jusqu'à maintenant j'ai jamais réussi à fermer toutes mes séries Mais je devais vous faire cette série sur The Legend of Zelda Pour... J'vais dire... The Wind Waker c'est mon tout premier jeu C'est mon tout premier Zelda et mon tout premier jeu accessoirement Et j'avais envie vraiment d'en m'y remettre sur ce magnifique jeu J'ai réussi à disposer mon écran pour qu'il soit en plein écran le jeu C'est bon, ça va ! Ecoutez les amis, on va s'appeler Link et on va partir sur ce magnifique jeu Qui est tout simplement Zelda Wind Waker Vous allez voir, c'est vraiment un jeu génial Et j'espère que comme moi vous apprécierez ce let's play Les amis, bienvenue pour ce premier épisode de The Legend of Zelda Wind Waker C'est Zoria, allez c'est parti ! Il existe une histoire mythique qu'on raconte parmi tant d'autres légendes Il avait bien longtemps ! Existait un royaume où l'on disait cacher les pouvoirs des dieux C'était une province splendide, verdoyante et fertile Mais un beau jour, l'attention d'un être maléfique se porta sur ce royaume Et il déroba les pouvoirs des dieux Ses forces maléfiques plongèrent la province dans les ténèbres Alors que le sort du royaume semblait scellé Un jeune homme tout de vert vêtu surgit de nulle part Il brodit son épée magique Il fit taire l'être maléfique et ramena la lumière dans la province Le peuple du royaume appela ce jeune homme qui avait traversé le temps pour lui ramener la lumière Le héros du temps L'histoire du jeune garçon se transmis de génération en génération Jusqu'à devenir une légende Quand un jour sur un nouveau malheur s'abattit sur le royaume L'être maléfique que le héros semblait avoir réduit de science Ressurgit soudainement du plus profond de la terre Le peuple voulu croire que le héros viendrait à se voir son secours Mais le héros ne réapparut point Et face aux forces maléfiques, le peuple n'eut d'autre recours que la prière Il remet donc son destin entre les mains des dieux Et nul ne sait ce qu'il advint du royaume Si aucun souvenir de la province ne demeurent Le souffle de la légende ne s'est pas encore tout à fait tu Et dans une petite île, on continue de fêter le jour où les garçons atteignent les 12 ans En leur faisant revêtir un habit vert Le cœur frais comme le vent des prairies Ils font alors siffler leurs lames comme un tourbillon pour briser les ténèbres Et ils prient pour montrer dans leur jeunesse autant de courage que le héros de la légende Alors c'est des petits bugs d'FPS c'est parce que je suis sur l'émulateur forcément les amis Non bienvenue sur la première île du jeu, l'île de l'aurore, l'île où nous vécuons Donc voilà vous voyez qu'il y a des petits bugs graphiques de la mer Bon bah voilà je peux pas faire mieux c'est sur l'émulateur Vous allez vous en contenter Grand frère Ah bah il est où Link ? Grand frère Tu es où grand frère ? Ah bah pfff Encore un tard d'un bien ce Link ? Sérieusement c'est pas sérieux tout ça Grand frère Ah évidemment tu étais là Hi 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 c'est vrai moi aussi j'aime bien admirer la vue d'ici Dis grand frère tu sais quel jour on est aujourd'hui ? Et tu dors encore toi ? Tu n'as pas au boulier quand même ? C'est ton anniversaire aujourd'hui ? Et ça fait un bon moment que mémé t'attend à la maison Heureusement que je suis venu te chercher Allez rentre vite à la maison voir mémé Et donc nous sommes en contrôle du Link Oula 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 le contrôle des douches Du coup nous sommes en contrôle du Link De cette version du jeu Euh alors Effectivement là il va falloir que je fasse un petit réglage Par rapport au contrôle forcément Mais voilà nous sommes donc En fait ce jeu est un petit peu la suite De Ocarina of Time et Majora's Mask Etant donné que le héros n'est pas réapparu Vu que je vous rappelle qu'il est parti Vier les contrées de Majora's Mask Il n'est jamais revenu Et du coup nous Nous venons d'attendre nos 12 ans On va donc devoir aller voir mémé Et si on a eu nos 12 ans A mon avis on va aller chercher du coup Bah la tenue verte La tenue du héros Sur ce je vous fais juste une mini-lipse Donc de reconfigurer l'émulateur Parce qu'en fait l'émulateur n'est pas configuré correctement Les touches sont pas les bonnes Je configure ça et je suis à vous tout de suite Re les amis c'est bon J'ai changé un peu la configuration de la manette Excusez-moi Bon c'était pas très très long Il fallait juste que je configure ça correctement Oulah oui d'accord Oui c'est vrai que c'est vrai que c'est changé Alors d'ailleurs je serai ça pour le prochain épisode C'est pas très dérangeant pour cet épisode là C'est juste qu'en fait Le gauche et la droite sont échangés Mais ça en fait c'est par défaut sur le jeu Mais je peux le changer moi avec l'émulateur Bon oh putain on vient d'accord On vient de voir l'un des bugs de l'émulateur N'y prêtez pas trop attention J'ai élargi l'écran pour pas que vous ayez des bouts noirs Mais du coup déjà ça ralentit l'émulation Et en plus je vois de loin Vous le voyez Alors dites moi ce que vous en pensez Si vous voulez que j'améliore pour remettre en écran comme avant C'est à dire l'écran élargi Comme ça au moins il y aura moins de bugs déjà que l'émulateur L'émulation sera donc plus fluide Et ça nous permettra de voir correctement les graphismes du jeu Sans encombre Du coup comme je vous le disais on est à contrôle et on contrôle du link On va parler à lui tiens Moi aussi dis donc J'aimerais bien un jour être capable de sauter comme ça Plus c'est un fanboy Ah ouais d'accord on va vraiment de loin en fait Jamais il y aurait, vous inquiétez pas jamais il y aurait le graphisme En fait on voit tout ce qui est proche mais on voit pas ce qui est loin C'est la bonne raison que j'ai élargi en fait l'écran Ah oui faut que je m'approche de ce petit cochon Faut que je l'attrape Est-ce qu'elle touche pour prendre les animaux ? C'est chaud les mecs hein Avec un écran comme ça en fait c'est chaud Bah c'est pas grave on va pas se plaindre Il y a un moment que ça marche On va dire Bon alors je connais le jeu hein Forcément je connais le jeu Nan l'enfoiré de papy Oh nan C'est grand papy Oui c'est tout à fait comme ça Tu veux un enfant intelligent Tu viens d'utiliser la visée L En l'appuyant sur L tu peux donc viser des gens qui se trouvent loin de toi pour discuter avec eux Et si tu n'as personne à qui parler La visée te permet de regarder droit devant toi C'est pratique Tâche de dans souvenir La visée elle permet d'ailleurs de faire un tas d'autre chose J'ai beaucoup à apprendre Graviser tes chènes Elle vient me rendre visée Oui bon ça putain Parce que j'ai perdu ma proie Voilà j'ai ma proie Yes Allez Bon du coup comme je le dis je connais le jeu Je sais ce qu'il faut faire avec le cochon Il a pas voulu sauter Bon ça pas grave Oh Tu m'apportes ce petit cochon Que tu as trouvé Oh Merci vraiment Ça faisait très longtemps que j'avais envie d'en avoir un Et quand les enfants vont rentrer ils vont être fous de joie Link donne ta main Voilà ta récompense Fais son beau visage Par contre avec l'émulateur qu'est ce qu'elle est moche Excusez moi Il est si mignon Tu peux vraiment l'apporter autant que tu veux Ok bah faut que j'aie en rapporter encore deux autres en fait simplement les amis Il y a encore deux autres cochons à apporter Pour finir sa quête à elle là pour l'instant Enfin j'y viens pour l'instant parce que Plus tard on aura donc une autre partie de la quête à faire Donc oui avant d'aller voir mémé je fais les petites quêtes Qui sont à côté que je peux faire Qui va me permettre de récolter un petit peu des rubis Et du coup bah plus tard d'avancer plus facilement dans le jeu Merde Vite le cochon Il faut que je l'attrape Ah putain C'est dur Ah c'est pas simple hein C'est plus simple avec une manette Gamecube Effectivement Le problème c'est que j'en ai une mais elle ne fonctionne évidemment pas sur PC Voilà On va te parler après madame On va d'abord aller chercher les derniers cochons C'est perturbant en fait Le fait que tu appuies à droite pour aller à gauche C'est perturbant Mais ce sera à régler Vous inquiétez pas le projet des prochains épisodes Car oui Ce sera l'un des rares élèves que je finirais Parce que là c'est sûr Je finirais Ce jeu je l'adore Mais vraiment parce que c'est mon tout premier jeu déjà Comme je le disais Et c'est aussi Bah mon tout premier Zelda Donc forcément Voilà quoi Avec Zelda Phantom Morgue Là c'est évidemment les deux sont comptés On va reprendre ce petit cochon Voilà Et on ira faire les On va aller chercher les coffres Après il y a deux coffres Cachés dans cette zone Dans cette île Il y a d'autres choses qu'on peut faire sur cette île Mais pour l'instant On ne peut pas le faire Il faudra qu'on avance un peu plus loin dans le jeu Forcément pour le faire Euh Et puis bah voilà Forcément que J'espère que ça va vous plaire en tout cas Excusez-moi encore une fois Pour les graphismes qui sont pas top Pour cette vidéo Ce sera réglé pour le prochain épisode Excusez-moi vraiment moi Euh Vraiment mais Je peux pas Pour cet épisode je peux pas faire mieux Euh Je peux pas changer ça maintenant Mais je changerai Ne vous inquiétez pas Allez Bonjour Tu m'as apporté un autre petit cochon Formidable Nous aurons deux maintenant Tu avais peur que l'autre t'ennuie Seul dans l'enclos Comme c'est gentil C'est vraiment chou d'avoir raconté encore la famille Merci beaucoup Un rubis rouge Vos rubis Ah et ça c'est pour ton anniversaire En fait j'en ai rapporté 3 Donc en gros elle donne 3 fois 20 rubis Et bon maintenant il va falloir leur donner un nom à chacun Ouais C'est pour ça que je vous dis que pour l'instant Euh Ouais Je vous ai un peu n'importe quoi là D'accord ouais on peut faire ça On va parler au funboy avec son rime là Ici Eh eh Dis t'as mémé elle t'appelle Et ma maman elle t'appelle aussi Ah bon Tiens Link Joyeux anniversaire Mais Tu l'as pas vu ta petite soeur Ariel ? Il paraît que ta grand-mère te cherche Tiens Oui tiens au fait L'autre jour Ariel me voyait porter un vase Et elle disait qu'elle aimerait bien apprendre elle aussi à porter un Pour vous aider votre grand-mère Alors si tu la vois Dis-lui que pour porter un vase Il faut se placer devant le vase Et appeler sur A Pour le soulever Et sur R Pour poser C'est d'accord Tu lui diras Oui donc en gros ça c'est du Ariel évidemment Vous l'auriez compris On va aller chercher L'un des coffres Possible à avoir Pour le début de jeu Et bien de rien C'est pas dégueulasse à avoir Donc je fais effectivement énormément prendre mon temps sur ce Deathfly Il faut donner quoi Je connais bien le jeu Que je connais un petit peu des choses Alors que je connais bien le jeu mais j'ai jamais fini à 100% Donc là Autant vous dire Voilà C'est pas la peine de dire Ouais Tu connais à 100% le jeu Non c'est pas vrai Je connais un petit peu le jeu mais je le connais pas à 100% Loin de là C'est ça je l'ai jamais fini à 100% Donc non Non c'est pas la peine de dire ça C'est pas la peine Nope Noun Niet Nada Voilà J'espère que c'est clair en fait Bon j'imagine Donc là Vous allez dans ce bâtiment là Et vous allez en bas ici Il y a un lit Et ici il y a un coffre Et bah vous allez le piller Ca fait vraiment bizarre l'écran en fait comme ça Je changerais pas le prochain épisode Vu que j'ai actionné la lit Je pouvais disposer correctement le rec J'aurais du faire ça à la place Ca m'aurait permis de rec Convenablement la vidéo tout simplement Plutôt que j'ai actionné la lit de sa vie maintenant Euh Donc voilà J'ai dû l'acheter Non je déconne On va aller chercher le deuxième coffre Et on va aller voir mémé On va aller voir mémé Nan Ah bon tant pis Quand on trouve un animal sauvage Il ne faut surtout pas l'effrayer Il faut le mettre en confiance On peut par exemple Amadouer les cochons sauvages Avec de la nourriture Et il ne faut pas leur faire peur en approchant Il faut appuyer sur R pour ramper Et utiliser le pad pour avancer tout doucement Bien Si tu as quelque chose à la main Tu dois le ranger avant d'appuyer sur R pour pouvoir ramper Forcément Euh voilà On va aller voir la grand-mère Hein Ça me semble logique Euh Euh Ouais Euh On va rentrer par là Alors celle-ci Cette let's play sera pas postée sur la chaîne rétro gaming Comme ceux Ouais Ce aurait pu croire J'imagine Nan nan Cette vidéo sera donc postée sur la chaîne principale Je compte faire 3 épisodes par semaine Ouais je vise un peu loin Mais euh Franchement c'est une série que j'ai adoré Et que je vous posterais C'est sûr et certain Allez c'est parti Un petit coffre en plus Avec un petit peu de rubis Euh On va aller voir maintenant un bateau Vous l'avez sûrement vu Voilà ça fait 100 rubis Euh On va aller voir le bateau qu'on a vu d'ailleurs tout à l'heure C'est le bateau d'un marchand qui s'appelle Terry Il sera là à chaque île quasiment Et il nous permettra de récupérer donc Certains objets Dont un qui va être très important pour le suite Du let's play Et d'ailleurs du jeu en général Euh Ça pourrait être très très utile On va tout simplement en fait aller chercher Le sac euh Le sac de nourriture Pour en fait tout simplement comme le disait le mec tout à l'heure Euh Nourrir en fait les animaux Dont un animal Un animal qui va nous être très utile par la suite Vous allez voir On va aller là ici voilà On entre Donc voilà Ça c'est le bateau de Terry On va y aller à une autre reprise Bonjour Terry Aaaaaaah Oh putain c'est écrit à chaque fois qu'il le fait Oh Bonjour chers clients On le trouve tout dans les boutiques de Terry Peut-être avez-vous des vieilleries dont vous souhaiterez vous dérasser ? Montrez-les moi Je vous en ferai un bon prix Vous avez besoin de quelque chose ? Utilisez le pad pour bouger Sac à appât Et bah ça on en a besoin par contre Oui Vous donnez un sac à appât Ce sac est très pratique pour stocker divers types d'aliments Il peut en compter jusqu'à 8 différents Pour visionner son contenu Positionnez le curseur sur le sac de l'inventaire Et appuyez sur X I Y Z Y Z Je vais vous J'adore Je vais vous faire une carte de fidélité à chaque L Avec L Chaque fois que vous acheterez des quelques points Vous gagnez Dès qu'on achètera on gagnera des points Euh C'est pas très utile Très clairement c'est pas très utile Mais bon C'est pas mal déjà Bon là ça peut faire un point du coup Si j'ai acheté un truc Ensuite on va acheter du coup Ceci qui coûte 10 rubis Ne vous inquiétez pas Les rubis ça se gagne facilement sur ce jeu On attrape les appâts universaux Ca va être très utile pour la suite du jeu aussi Euh C'est pour le secondaire en quelque sorte Mais vous verrez c'est quand même très utile Hop A voir avec Alors Un truc qui sera utile Pour le let's play officiellement Mais bon Comme les deux autres trucs Mais on s'en servira pas tout de suite dans ces machins là On s'en servira plus tard dans le let's play Euh Mais on les prend comme ça Moi on est sûr d'en avoir un On a un kazoo Et il le ferait bien bien Je vais en prendre deux Pour une simple raison Je pense que je vais devoir Je vais devoir en avoir besoin Euh Euh Pour une zone bientôt Donc je vais le prendre une deuxième fois Voilà Et hop là Alors voilà On peut sortir maintenant On va aller voir mémé On va aller voir mémé On va aller voir mémé On va lui demander euh On va aller On va lui parler Je pense qu'elle est venu voir depuis tout à l'heure On l'a fait languir Donc on va aller voir mémé Attendez vous voyez une super cinématique du jeu hein Forcément Après tout on va aller voir mémé Salut fan de l'oeil Allez bonjour mémé Bon alors Euh Bah mémé Mémé elle doit être en haut Mémé doit être en haut Excusez moi Hop Et bah oui Mémé elle était là Ah bah je monte Bon on s'y attendait hein Link Je t'attendais Tiens Link Veux tu bien essayer ses vêtements Comme le temps passe vite Tu as bien grandi mon enfant Tu es déjà en âge de revêtir ses habits Vous êtes tenu la tenue du héros Cette tu semble bien épaisse Regardez la tronche de Link Il a pas l'air de vouloir l'avoir Ça ne l'intéresse pas trop Ne fais pas cette tête là Essaie-les donc Je suis sûr qu'ils t'iront très bien Tu as atteint l'âge du héros de la légende Ce jour se fête Tu dois au moins porter ses vêtements aujourd'hui Autrefois ce jour marquait le passage des garçons à l'âge adulte Ils se préparaient à affronter les méchants Et en leur enseigner le maniement de l'épée Bien sûr à notre époque tout seul n'a plus vraiment de sens Et d'ailleurs il n'y a que dans ces îles que le vieil orco Et notre voisin qui pratiquait encore le maniement de l'épée La tradition que nous avons d'orné nos intérieurs dans la bouclier Remonte également à l'époque du héros Tu le savais Link Tu es superbe Cette tenue va comme un gant J'ai invité tous les habitants de l'île à venir ce soir fêter ton anniversaire J'ai encore un tas de choses à préparer Je vais vous faire cette soupe dont vous vous raffolez tous Vivement ce soir Bah vite appeler ta soeur Ariel veux-tu ? On va le faire On va le faire Mais avant Et bah vous savez quoi on va s'arrêter maintenant J'espère que cette vidéo vous aura plu N'oubliez pas de commenter De partager De vous abonner à la chaîne Si ça vous a fait plaisir de voir du Bah du Wind Waker De me dire si L'angle de vue de la caméra vous plait Je vais tourner deux épisodes à la suite Donc demain Donc il faut qu'on Il faut qu'on me dise Si ça plait ou pas Avant Et puis bah J'espère que ça vous plaira Cette série C'est ma meilleure série Que je veux tourner depuis le début Sur ce Bye bye tout le monde Bye 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 bye